A la présidentielle, la plupart des états américains votent de façon constante pour les républicains ou les démocrates. Mais dans certains cas, le vote est si serré que chacun peut l'emporter et la majorité basculer. L'élection se joue généralement dans ses états clés ou swing states. Aux trois dernières élections, onze états ont changé de majorité au moins une fois. Mais chacun des 50 états peut un jour devenir un swing state. Si un événement majeur, attaque terroriste, crise financière, change les priorités des électeurs ou qu'intervient un bouleversement démographique. En 2016, les éléments du débat ont notamment fait passer le Michigan et la Pennsylvanie dans ce groupe des swing states. Le Michigan vote démocrate depuis 1992, mais George W. Bush n'y a perdu que de très peu en 2000 et 2004. Les candidats mettent le paquet sur les swing states. La stratégie est payante. En 1960, Richard Nixon s'est fait battre par John Kennedy après avoir perdu l'Illinois et le Texas. En 2000, Florida et New Hampshire ont été décisifs dans la victoire de Bush contre Al Gore. Et en 2004, c'est grâce à un autre swing state, l'Ohio, que Bush s'est fait réélire face à John Kerry. Merci. 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 Merci.